Un grand signe apparu dans le film en bon, Une femme vétune de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée de douze étoiles. Première lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert. Elle était tout à fait desséchée. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? » Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétis sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés. » Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. « Je vais faire entrer en vous l'Esprit et vous vivrez. Je vais mettre en vous des nerfs, vos couvris de chair et vos revêtis de peau. Je vous donnerai l'Esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochaient les uns des autres, et je vis qu'ils se couvraient de nerfs. La chair repoussait, les os les recouvraient, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'Esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'Esprit. Prophétise, fils d'homme. Dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Vient des quatre vents. L'Esprit s'ouvre si c'est mort, et qu'il vive. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre. Et l'Esprit entra en eux. Il revint à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Christ d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est pourquoi, prophétise, tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter. À mon peuple, et vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter. Ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. » Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. « Tu n'as pas connu l'amour maternel, ta maman s'est mariée. Tu n'as pas connu d'affection, ta maman s'est mariée. confie-lui, tes pires difficultés, car son fils, tiens aimé, ne lui refuse rien. Marie est la main de tous les chrétiens, la main de nos foyers, et de tous ceux qui adorent le Dieu véritable. Maman Marie est là, elle intercède pour tout. Frères et sœurs, bien-aimés, la première lecture de ce jour nous relate un épisode extraordinaire dans la vie du prophète Ézéchiel. Un jour, le Seigneur appelle le prophète Ézéchiel et il le conduit spirituellement dans une vallée et la haine voit tellement d'ossements décéchés. Et le Seigneur pose la question « Est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre ? Est-ce que tu crois que ces ossements des êtres humains peuvent se dresser ? » Et la réponse du prophète est très belle. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui. Il se tourne vers Dieu et dit « Seigneur, Dieu, c'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui as le pouvoir de faire les pierres devenir les fils d'Abraham, de redonner la vie aux ossements décécés, décécés. Toi seul, tu sais. Toi seul, tu as ce pouvoir. Alors, le Seigneur dit, prophétise, ordonne à ces os de revenir à la vie. Ordonne à la chair, au nerf, de se couvrir sur ces os afin qu'ils deviennent des êtres humains vivants. Et il obéit à la parole du Seigneur et il prophétise. Et voilà comment les os se mettent ensemble. La chair, les nerfs, la peau recouvre les os. Mais ces personnes sont sans vie. Ce sont des cadavres. Et le Seigneur dit « prophétise » encore demande à l'esprit de venir des quatre vents et de pénétrer dans ses corps. Et notre prophète a effectivement prophétisé. Et voilà que l'esprit a pénétré et tous ces hommes sont revenus à la vie. C'était une armée immense, une armée pour le Seigneur. Alors, que pouvons-nous retenir ? Comment pouvons-nous interpréter ce texte aujourd'hui ? Le Seigneur donne à ses enfants le pouvoir de prophétiser, de parler en son nom, de commander en son nom et la nature obéit. Tous les baptisés sont prêtres, prophètes et rois, c'est-à-dire tous les baptisés ont le pouvoir de prophétiser. L'exaucement desséché représente toutes les situations désastreuses dans notre vie. D'abord, la chose qui dessèche de plus l'être humain, c'est le péché. C'est le péché, c'est le mal, c'est la corruption, la fraude, l'idolâtrie. C'est ça qui dessèche. Les ressaucements desséchés, ce sont des êtres humains écrasés par le péché. Les ressaucements desséchés aussi, c'est beaucoup de nos pays africains détruits par le péché, la malgouvernance, détruits par l'abus, l'injustice. Alors, le Seigneur nous dit prophétise. Prophétise afin qu'il est suivi des quatre vents et qu'il redonne la vie à ces ossements déchéchés. Nous devons, dans nos prières, prophétiser. Les parents doivent apprendre à prophétiser sur leurs enfants, les enfants qui sont dans la drogue, dans l'alcool, afin qu'ils s'élèvent de ces vices et recommencent à vivre. Nous devons prophétiser notre pays, le Cameroun, afin qu'il quitte de sa situation de calamité et s'ouvre un avenir radieux et se met radicalement sur le chemin du développement. Voici le moment important qui nous prépare aux échéances électorales. Voici le moment de la prière, de la prophétie. Mais aussi, voici le moment de nous inscrire sur la liste électorale parce que bientôt, l'inscription sera terminée. Est-ce que tu t'es inscrit sur la liste électorale ? As-tu ta carte ou au moins ton récépissé ? C'est important. Maintenant, entrons dans la prière. Prophétisons afin que dans notre pays disparaisse l'esprit de vol, d'assassinat, afin que disparaisse de notre pays l'esprit d'enlèvement, afin que disparaisse dans notre pays l'esprit d'homosexualité, de pédophilie, afin que disparaisse dans notre pays l'esprit de tribalisme et des diffusions. Prophétisons afin que vienne dans notre pays l'esprit de justice, l'esprit de paix. Prophétisons que vienne dans notre pays l'esprit d'amour, l'esprit de prospérité. Prophétisons afin que tous ces ossements desséchés deviennent une armée qui va servir le Seigneur dans la joie et dans l'amour. Loué soit Jésus Christ.